Après Bahreïn, l'Egypte, la Jordanie, le Maroc, les Émirats Arabes Unis, Israël serait proche de normaliser ses relations avec un sixième pays arabe, et pas le moindre, l'Arabie Saoudite. Nous nous en approchons tous les jours. Il semble que pour la première fois, ce soit vraiment sérieux. Nous verrons où cela nous mènera. La question palestinienne est très importante pour nous. Nous devons la résoudre. Nous avons de bonnes négociations et elles se poursuivent. Le prince héritier dit espérer qu'une normalisation avec Israël soit bénéfique aux Palestiniens. Le Premier ministre Netanyahou y voit aussi un pas vers la paix. Nous avons là l'occasion de forger une paix historique entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et je pense qu'une telle paix contribuerait grandement à la fin du conflit israélo-arabe, à la réconciliation entre le monde islamique et l'État juif, et à faire progresser une véritable paix entre Israël et les Palestiniens. Mais un tel rapprochement serait inacceptable pour l'Iran, pays avec lequel l'Arabie Saoudite avait pourtant scellé un rétablissement de ses relations le 10 mars dernier. Nous pensons que si un pays voisin de l'Iran venait à établir des relations avec le régime sioniste, ce serait un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien et de la résistance palestinienne. La normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël permettrait au Royaume d'obtenir de Washington des garanties de sécurité et contribuerait à isoler l'Iran au Moyen-Orient.